Plus qu'une semaine avant la célébration de l'Adel Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. A Abidjan, le marché de bétail est en effervescence. Les moutons sont déjà visibles dans le parc à bétail d'Adjami Makassi, approvisionné par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Même si ce n'est pas l'affluence des Ganjou, c'est un client qui parcourt le marché pour s'enquérir des prix. Je suis venu me promener un peu pour voir les prix de bétail. En tout cas, je suis venu aujourd'hui pour venir me prendre pour moi, choisir, choisir, laisser et puis m'enverter. Ça fait partie, comme on l'appelle, de la religion. Donc on se prépare l'année pour ça, mais quand on vient tomber, vu la réalité aussi du pays, c'est compliqué. Je suis venu pour vraiment préparer l'affaire de Tabaski en cherchant un bel lieu pour ce jour-là, Inch'Allah. J'ai trouvé ce que je voulais, mais le prix là, ça fait vraiment peur. Mais bon, en fin de compte, on a fini par 100 tonnes. Dans l'ensemble, l'on note une augmentation des prix de bétail comparativement à l'année dernière. Lui là, il a 800 pour le moment. Voilà, lui qui est à côté, lui coûte 500. Voilà. Pour nous, voilà, lui, il a 700. Le blanc qui le suit, 700. Ce mouton, vous le voyez, on parle de 800 000. C'est vraiment trop coûteux. Trop, trop coûteux. C'est pas tous les ménages qui auront droit à ça cette fois-ci. Non, c'est le mouton agressé, quoi. On a trop dépensé dedans. Dans le temps, on ne vend plus ou moins chez la ranteau. Et puis, c'est le mouton décalté. Comme chaque année, les prix, ça augmente de jour en jour. Les prix augmentent de jour en jour. Tu viens, c'est ce que tu trouves qui te plaît. Le prix ne te plaît pas. Ce qui ne te plaît pas, le prix te convient. Donc, c'est un peu bizarre. Bon, comme c'est la fête, là, on est dedans. Certains justifient cette inflation des prix en raison de la tracasserie routière et les coûts élevés des produits d'entretien des bêtes et les différentes taxes communales à payer. Quand d'autres évoquent la récente délocalisation de l'abattoir de Port-Boué qui a engendré plus de dépenses à recouvrir. On peut dire que c'est le marché national même qui est comme ça. Plus que ça quitte là-bas, c'est un peu cher. Voilà, à partir du moment où ils viennent ici, nous, on prend avec eux pour revendre. Le truc, non, c'est un peu cher. Quand ils rendent le transport augmenté, la route est comme ça. Bon, c'est un peu difficile, quoi. Nous, on prend avec eux difficilement pour revendre aussi. Quand il y a le coût de l'aliment aussi, tout est coûteux. C'est un peu le plus que quand il y a à Port-Boué, c'est là-bas qui nous révitait. Aujourd'hui, ils sont tous ici. Mais la place même est petite pour tous, nous tous. Quand il y a à Port-Boué un peu grand par rapport à ici. Pour moi, l'appel que j'ai pu lancer aux autorités, c'est de voir un peu les taxes. Plus que quand il y a les remorques d'échats ici, aujourd'hui à 120 000 francs. Bon, quand il y a le prix des parcs aujourd'hui, les parcs coûtent au moins le plus petit prix à 200 000 francs. Bon, quand il y a tous ces coûts-là, tu vois que c'est un peu difficile. Moi, pour moi, c'est de revoir un peu ces prix-là. Quand tu regardes là-ci, ils vont mettre tout ça sur les animaux. C'est difficile. Le marché, en termes d'environnement, vraiment, c'est décourageant. Parce que vraiment, l'État devait faire une fois d'arranger le terrain. Vu que Port-Boué a été déguerpé pour tout aménager ici, vraiment, rien n'a été fait. C'est très sale, on ne peut même pas se déplacer. Aucun effort, alors que les gens payent des taxes, c'est le seul marché de bétail. En attendant la fête de la tabaski, les moutons du parc à bétail d'Ajamé attendent les acheteurs qui, pour l'heure, ne se bousculent pas.